Musique Bonjour, je suis Angela, brodeuse formée aux ateliers DMC. Aujourd'hui, nous allons aborder la broderie Ardinger. C'est une broderie qui paraît relativement compliquée, mais si on se munit des petits leaflets édités par DMC, vous verrez que c'est une broderie qui est à la portée de tout le monde. Pour réaliser cette broderie, il vous faut du coton perlé. Ici, vous avez plusieurs grosseurs. Vous avez le coton perlé numéro 5, le coton perlé numéro 8, et le dernier nez de chez DMC, le coton perlé numéro 12, qui vous permet, comme vous le voyez, d'avoir un fil beaucoup plus fin que les autres. Il vous faut également des ciseaux pointus, du tissu de lin DMC que vous allez utiliser pour cette broderie. Dans le leaflet DMC, vous verrez qu'à la fin, il y a toutes les explications pour réaliser la broderie Ardinger. Ici, le tissu est représenté par une grille, et les points que vous allez réaliser sont ici représentés par des petites barres. Pour réaliser la broderie Ardinger, vous devez vous munir d'un modèle, d'une toile de lin DMC, d'une aiguille à bout rond ou bout pointu, si vous préférez, et d'un coton perlé DMC. Ici, je me suis munie d'un coton perlé numéro 8. Pour réaliser la broderie Ardinger, vous avez remarqué ici, sur cet exemple d'explication, que nous allons réaliser du passé plat. Nous allons réaliser des petites barrettes l'une à côté de l'autre, et on voit bien ici, avec la position de l'aiguille, que je rentre l'aiguille à cet endroit-là, et je le ressors à cet endroit-là, surtout pas à côté, parce que plus tard, lorsque je vais devoir couper les fils pour ajourer la broderie, si j'ai ressorti l'aiguille à côté, le point va se défaire. Donc, il est très important de piquer de cette manière-là. Donc, j'ai matérialisé le centre de ma toile, et j'ai compté pour pouvoir poser ma première petite barrette, comme ici, sur le modèle. Donc, je vais réaliser une, deux, trois, quatre, puis cinq barrettes, l'une à côté de l'autre. Une, je vais pouvoir envoyer les petites épingles qui vont me gêner. Deux, trois, quatre, et cinq. Voilà. Il est important de ne pas trop tirer, pour que les barrettes soient joliment posées l'une à côté de l'autre. Maintenant, je vais vouloir réaliser les barrettes qui se trouvent dans ce sens-là. Donc, j'ai rentré ma dernière aiguille à cet endroit-là. Je vais compter un, deux, trois, quatre fils du tissu pour pouvoir ressortir mon aiguille à cet endroit. Donc, je compte une, deux, trois, puis quatre fils. Je sors mon fil et je vais pouvoir réaliser les cinq petites barrettes. Je vais réaliser tout le tour du dessin jusqu'au bout. Ensuite, je vais arrêter le fil sur l'envers de la broderie. Et après seulement, lorsque j'ai bien vérifié que mon dessin est symétrique, quel que soit le modèle, que ce soit un cœur, un rond ou un carré ou un triangle, il faut toujours que le modèle soit bien symétrique pour pouvoir ensuite couper. Parce que si vous coupez le fil et qu'à la fin, vous vous rendez compte qu'il vous manque un point ou que vous en avez fait un de trop, votre broderie n'est pas forcément récupérable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !